Maintenant, nous allons apprendre à créer des métadonnées en utilisant GeoNetwork. La création de nouvelles métadonnées sur GeoNetwork, ce n'est pas trop compliqué. Pour le créer, il faut connecter GeoNetwork avec un compte ayant des privilèges suffisants. Une fois connecté, vous serez retourné sur la page suivante. Vous cliquez sur Nouvelles métadonnées, vous aurez la fenêtre sur l'écran. Les modèles, ce sont des modèles de métadonnées. Sur GeoNetwork, vous pouvez trouver des modèles de métadonnées prédéfinies, à savoir le template for vector data in ISO 1019-139. Celui-là, il est recommandé parce qu'il est connu par plusieurs autres systèmes d'information. Donc, vous le choisissez, ensuite vous passez pour le formulaire d'ajout de métadonnées. Comme toute autre création de compte, vous allez avoir trouvé une fenêtre à remplir et un formulaire à finaliser. Juste, vous avez ici trois types de champs. Un champ obligatoire, il est marqué par une étoile. Un champ d'ajout. Vous pouvez aussi trouver un champ que vous pouvez dupliquer et ajouter autant de champs de même type que vous voulez et c'est marqué par un plus. Comme vous pouvez aussi supprimer des champs qui ne sont pas obligatoires. Le formulaire de création d'un utilisateur, elle contient cinq sections, à savoir celle de l'identification, la distribution, le système de référence et la qualité des données et enfin les métadonnées. On va voir ça en détail. Pour la section information de l'identification, elle contient les éléments obligatoires d'information d'identification qui décrivent précisément les données sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Il comprend la citation de la ressource comme le titre, la date de création, de publication, l'édition, les formes de présentation. Un petit résumé, le but pour lequel vous avez fait ces données-là et le statut. Et des sous-sections, points de contact, mots-clés descriptifs, échelles comparatives et étendues. Une fois que vous créez une métadonnée, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est clair, ce n'est pas trop compliqué. Il dépend tout le temps des données que vous travaillez avec, que vous voulez ajouter des métadonnées sur ces derniers. Pour la section information sur la distribution, elle décrit les éléments pour l'accès aux ressources en ligne. Les éléments de métadonnées de ressources en ligne permettent d'accéder aux données via l'URL données. Par exemple, si vous avez des données accessibles via des adresses URL bien déterminées, vous pouvez, au plus des métadonnées, ajouter un URL vers ces données bien précises. Donc, un utilisateur ordinaire, il peut accéder à vos données si vous ajoutez l'URL vers vos données. Donc, il aura les métadonnées et l'URL pour télécharger les données en question. Pour la section références et contrôles qualité, cette section décrit le système de référence spatiale d'un ensemble de données, comme WGS1984. Il contient un élément pour identifier le nom du système des références utilisées. La section qualité des données est facultative et fournit une évaluation générale de la qualité des données. Ça, c'est relatif aux données que vous travaillez avec. Pour la section métadonnées, elle contient un ensemble d'éléments qui décrivent des informations générales sur les métadonnées. Par exemple, le point de contact et d'autres, la langue avec laquelle vous allez publier et d'autres champs, en général, sont facultatifs. Il nous reste maintenant à savoir qu'une fois qu'on termine le formulaire de métadonnées, nous pouvons aussi ajouter une vignette qui nous donne un petit aperçu sur la donnée elle-même. Si c'est un géotif, alors vous pouvez directement avoir une image en exportant ça avec n'importe quel système d'informations géographiques. Et vous l'applaudez ici, comme ça l'utilisateur qui va consulter, il va avoir un tableau de métadonnées et un petit aperçu sur ces données.